Il est 16h passé vendredi dernier lorsque l'opération débute à Molenbeek. Le quartier est entièrement bouclé, les forces spéciales innombrables et surarmées sont sur le point d'appréhender Salah, Abdeslam. L'homme se terre dans cet immeuble, au 79, de la rue des 80. A l'image, une femme âgée conduite à l'extérieur du bâtiment, plus loin des policiers semblent la questionner. L'immeuble paraît désormais vide et de ses occupants ne restent à l'intérieur que deux fugitifs, dont l'ennemi public, numéro 1. Ici, trois hommes des forces spéciales progressent, lentement, protégés par un bouclier. L'un d'eux est équipé d'un pistolet et d'une longue torche. Il éclaire le rez-de-chaussée. Plus loin, au même moment, d'autres hommes équipent un chien policier d'une caméra. Les images que l'animal capture sont visibles sur cet écran. La tension est maximale. Les terroristes sont potentiellement armés. Ils sont toujours retranchés. Une colonne de sept hommes se prépare à investir l'immeuble quand soudain, un individu prend la fuite, immédiatement neutralisé par les policiers. A ce stade, les forces de l'ordre n'ont pas la certitude absolue qu'il s'agit d'Abdeslam. D'autant qu'un autre homme, avec un pantalon gris, blessé par balle au genou, est exfiltré à son tour du bâtiment. A l'image, il est interrogé. Il boite. Sa blessure l'empêche visiblement de marcher. Nous floutons son visage. Il a des cheveux mi-longs. Les policiers le coivent d'un foulard à carreaux avant de l'embarquer. Les policiers ! Sous-titrage ST' 501